Salut visseur main, salut du oui alors je sais on l'a appris là François a eu un empêchement donc bon ben voilà tant pis je te remercie de prendre sa place mais bon on va respecter ton anonymat Alors la suite, 1914, 1914 évidemment c'est la grande rupture comme la plupart des européens les alsaciens vont aller rarement se faire massacrer dans les tranchées tout ça uniquement pour les dividendes et les bénéfices des marchands de canons Alors pas moins de 300 000 alsaciens et mauseillans vont se retrouver sous l'uniforme allemand il ne faut pas les confondre avec les malgré nous de la deuxième guerre mondiale en 1914-1918 ils sont citoyens allemands et leur incorporation est légale ils vont d'ailleurs se comporter de manière tout à fait loyale il n'y aura pas plus de désertion parmi les alsaciens que parmi les autres nations allemandes babarois, saxons, etc. il faut dire aussi que les mariages mixtes sont très nombreux et que l'immense majorité de la population partage avec résignation le destin du peuple allemand dès 1914, l'Alsace-Moselle est considérée comme une zone de front et contrairement au reste de l'Allemagne, la dictature militaire est immédiatement mise en place l'administration, la poste, les transports, tout est surveillé par les militaires je te laisse imaginer l'ambiance au fur et à mesure des années de guerre tous les acquis politiques de la période allemande vont partir en fumée ajoute à ça le rationnement, les privations terribles, la propagande, les morts, les défaites qui finissent par s'accumuler et tu comprendras pourquoi l'image de l'officier prussien arrogant va balayer celle de cet état moderne dans lequel beaucoup d'Alsaciens s'en rendront compte plus tard par contraste, il faisait bon vivre alors la première guerre mondiale se termine par un nouveau changement de camp évidemment sans aucune consultation de la population jamais on ne demandera leur avis aux Alsaciens alors tu connais ces images de propagande le retour de la mère patrie, le bleu blanc rouge, les foules en délire elles contiennent une part de vérité mais elles cachent beaucoup plus qu'elles ne révèlent alors il n'y a pas beaucoup la joie de la fin de la guerre après quatre années horribles et puis oui c'est vrai les réjouissances des retrouvailles mais la France et l'Alsace viennent de vivre une séparation de cinquante années quarante-huit les deux entités ont évolué, elles ne se connaissent plus et en réalité les retrouvailles après les flonflons et quand les lampillons seront éteints vont très mal se passer alors pour commencer un petit retour en arrière sur le traité de Francfort donc la paix entre la France et l'Empire Allemand en 1871 alors c'est un texte je pense qu'il doit être consultable sur le net moi je l'ai dans le livre, le fameux livre Hegiverck de l'Alsace von 1870 bis 1932 l'article 5 dans ce traité de Francfort les intérêts des habitants des territoires cédés par la France en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtés les conditions de la paix définitive il sera fixé à cet effet un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits le gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leur personne ou leur propriété article 2 de la version définitive parce qu'en fait ça c'était le projet en fait là c'est la version définitive article 2 du 10 mai 1871 les sujets français originaires des territoires cédés domiciliés actuellement sur ce territoire qui entendront conserver la nationalité française jouiront jusqu'au 1er octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre voilà pour ce traité qui a été effectivement respecté donc, aucune poursuite le traité de Francfort est un traité intégrateur il n'y a pas d'expulsion qui veut rester chez lui en Alsace devient automatiquement allemand qui veut absolument rester français doit partir mais ne perd pas ses biens il reste propriétaire de ses immeubles entreprise, etc. rien à voir avec le retour à la France en 1918 pour commencer tous les beaux principes de la République sont bafoués c'est un véritable régime d'apartheid qui est mis en place le régime français introduit 4 cartes d'identité A, B, C et D en fonction de l'origine du porteur alors les cartes A les cartes A sont pour les personnes qui, sans le traité de Francfort seraient restées françaises donc, ce qu'on appelle falacieusement les Alsaciens de souche si tu vois, j'aime pas cette expression carte B pour les personnes dont l'un des deux parents est d'origine allemande carte C pour les personnes dont les parents sont originaires des pays alliés ou neutres et carte D pour les personnes originaires de pays ennemis Allemagne Autriche-Hongrie même même quand elles sont nées en Alsace Lors de l'introduction du franc qui remplacera le Marc allemand les taux de change ne seront pas les mêmes selon les catégories inutile de dire que les personnes d'origine allemande seront défavorisées mais ce n'est pas tout dès le 2 novembre 1918 Clémenceau, par un décret ministériel ordonne aux troupes d'occupation française d'instaurer dès leur arrivée des commissions de triage sorte de tribunaux d'exception qui vont juger sur simple dénonciation les habitants en fonction de leur attitude avant et pendant la guerre Là encore je vais faire appel à un francophile Edmond Herbert C'est un conseiller général du Barin élu après la guerre de 14-18 et qui en 1926 publie Das Elsassische Lust und Leitbuch Encore un de ses livres inaccessibles à l'alsacien d'aujourd'hui puisqu'il est tout naturellement écrit en allemand C'est le livre des joies et des peines alsaciennes Alors il est absolument contre le régime allemand qu'il critique très durement Il décrit la joie l'allégresse du retour à la France Et puis très vite vient la déconvenue Il dit page 47 Donc ça je l'ai traduit je l'ai traduit pour toi Durant des semaines la veulerie la soif de vengeance et la cupidité étaient à la fête Le moindre petit citoyen fut-il spirituellement et moralement du niveau le plus bas se sentait une vocation de juge politique envers des compatriotes qui le plus souvent étaient parfaitement inoffensifs S'il ne lui était pas possible de devenir membre des commissions de triage au moins pouvait-il vaillamment dénoncer Plus rien ne comptait ni la loi ni les contrats ni le droit ni la propriété Dans presque tous les cas c'était la haine l'ignominie et la concurrence qui rendaient la justice et primaient sur la droiture et l'honneur De ce fait les jugements étaient arbitraires et iniques Puis vont venir les séquestrations Des milliers d'entreprises vont être mises sous séquestre Les gros morceaux notamment les mines et l'industrie ne vont même pas profiter à la population française elles vont tomber à des prix ridicules aux mains de grandes familles et grandes entreprises françaises C'est un véritable pillage organisé Bref c'est une administration coloniale qui s'installe D'ailleurs dès le départ un réseau policier est mis en place pour couvrir tout le territoire Les Alsaciens vont être mis sous surveillance Et bien sûr après les commissions de triage les expulsions vont suivre et cette fois pas question de garder ces biens immobiliers ni même mobiliers Les expulsés ont droit à 30 kilos et 2000 marques tout le reste est confisqué C'est tragique à dire mais en 1940 les nazis reprendront exactement ces conditions ce que le deuxième Reich s'était bien gardé de faire en 1871 le troisième Reich va l'appliquer en 1940 en copiant la France C'est vraiment la honte absolue pour la république Alors je sais bien qu'en histoire on ne doit pas se lancer dans des spéculations et si vers Saint-Géthorique s'avait battu César à Alésia Je sais ça ne se fait pas mais parfois ça peut servir à prendre du recul Alors là écoute-moi bien parce que c'est très grave ce que j'ai à te dire Imagine qu'en 1918 l'Allemagne gagne la guerre Je sais c'est impossible La France et l'Angleterre étaient tellement endettées envers les Etats-Unis que ceci n'aurait jamais permis que l'Allemagne gagne Il fallait absolument que la France et l'Angleterre soient en état de rembourser Mais admettons l'Allemagne gagne la guerre en 1918 et décide de s'approprier la Franche-Comté sans consultation sans référendum L'Allemagne classe la population de la Franche-Comté en catégorie A, B, C, D L'Allemagne considère que toutes les personnes qui sont venues s'installer en Franche-Comté dans les 50 dernières années sont indésirables ainsi que leurs enfants Elles leur confisquent leurs biens et les expulsent Que dirait nos historiens aujourd'hui ? Une telle action porte un nom Que dirait-on de ces sales boches qui ont expulsé cent mille personnes au seul motif de leur origine ? On parlerait bien sûr d'épuration ethnique parce qu'objectivement s'en est une Le pays de la liberté France a procédé à une épuration ethnique en Alsace et en Moselle entre 1918 et 1923 Vouloir minimiser ce terme est une lâcheté vis-à-vis du maître Le nombre des expulsés n'a jamais été établi officiellement côté français et pour cause c'est une abomination par rapport à toutes les lois et au principe de la république C'est une histoire qu'il faut absolument balayer sous le tapis il ne faut pas en parler Il existe des estimations qui aussi selon les sources entre 100 et 150 000 expulsés 100 000 Il faut aussi parler de la langue La langue française va être introduite du jour au lendemain dans les écoles sans aucune transition dans une population qui est germanophone On va appeler ça la méthode directe Puisqu'évidemment la France n'a pas des bataillons d'instituteurs à disposition ce sont donc les instituteurs en place qui sont germanophones à qui on interdit du jour au lendemain d'enseigner en allemand Ils devront le soir potasser des manuels de français et apprendre le lendemain à leurs élèves ce qu'ils auront appris la veille Je te laisse imaginer le résultat C'est ce système qui va créer ce qu'on appellera les doubles analphabètes L'enfant qui chez lui n'entend parler que le dialecte est confronté à une langue totalement étrangère à l'école Il n'a pas l'occasion d'apprendre suffisamment le français pour le maîtriser D'autre part comme il n'apprend pas l'allemand il ne saura pas l'écrire Bref Il n'a accès ni à la culture allemande ni à la culture française Et c'est de là que date cette image encore bien ancrée aujourd'hui de l'alsacien systématiquement crétin en douille voire alcoolique Et ça ça va produire de la haine de soi puisque ceux qui vont s'en sortir ne voudront surtout pas être assimilés à cette merde Ils voudront être des bons français qui parlent bien pointus et tout et tout Donc Problème économique Problème linguistique Problème religieux Pendant le Reichland la France a voté la séparation de l'église et de l'état Pendant ce temps l'Alsace avait conservé le concordat de Napoléon de Napoléon Ier et ce contre la volonté de l'Allemagne Le concordat était du coup présenté comme un symbole de la résistance à la germanisation En 1924 le cartel des gauches arrive au pouvoir et le président Eriot fait une déclaration fracassante sur l'Alsace qui ne demanderait pas mieux que de se faire assimiler totalement Levé de bouclier en Alsace qui est très chrétienne très religieuse hors de question de séparer Ce qu'il faut bien appeler une crise politique majeure pour la région la France va comme à son habitude lui trouver un euphémisme On le verra plus tard quand on fera la guerre en Algérie on n'appellera pas ça la guerre on dira ce sont des événements quand on ira bombarder la Libye on ne dira pas qu'on vient piquer le pétrole on dira qu'on vient apporter la démocratie Et bien là c'est pareil c'est pas une crise politique on dit que c'est juste un malaise le malaise alsacien le fameux le terme est resté donc on ventile on ouvre les fenêtres et ça va passer C'est à croire C'est donc le début de la crise On est au drèver rédemont ce texte un bol Salut et bispoil